Et on y est ! Bienvenue dans ce Hot Tech Turbo, très rapide, très rapide, du 9 février 2024, il est presque 17h30, il faut qu'on avance, avant d'avancer, il faut qu'on remercie Harry Wally pour son dixième mois d'abo, merci beaucoup pour le soutien, j'en profite pour vous rappeler que concernant l'objectif des abonnements, je sais plus du tout où on en est, c'est marqué en dessous, si vous êtes sur Twitch, c'est marqué en dessous, je rappelle qu'on est censé passer un objectif de 100 points d'abonnés, qu'ils ne soient pas des Prime, vous connaissez la musique, je ne vais pas vous le répéter à chaque fois, mais qu'on est pas mal, en vrai on est pas mal, cela étant si jamais vous envisagiez de prendre un abo niveau 1, tout de base, à la chaîne, et que vous hésitiez en vous disant, je sais pas trop, est-ce qu'il mérite vraiment ? C'est vrai, la question se pose, est-ce que je le mérite vraiment ? Même moi j'en suis pas sûr, cela étant, j'en appelle à votre bon cœur, si jamais vous vous hésitiez à prendre un abo niveau 1, maintenant serait le meilleur moment possible, parce que ça me permettrait de passer mes objectifs, c'est pourquoi l'objectif d'abonnement ? Twitch nous dit que si je passe 100 points d'abonnés payants, c'est-à-dire pas des Prime et pas des abos offerts, sur 3 mois consécutifs, à partir de maintenant, j'aurai droit à une meilleure répartition des revenus, c'est-à-dire j'aurai droit au 60-40, là où je suis actuellement à 50-50, comme un peu tout le monde, j'aurai droit à une meilleure répartition des abonnements, ce qui est un palier intermédiaire qu'ils ont créé par rapport au partenariat plus, ou à 350 points d'abonnés, t'as droit au 70-30, ils ont créé un truc intermédiaire, qui sera actif à partir du 1er mai, pour les gens qui ont cumulé 100 points d'abonnés consécutifs par mois, entre février et mai, quoi. Donc j'essaie de passer ça, parce que c'est à ma portée, enfin c'est à notre portée en tant que commu, du coup, donc je vous emmerde un petit peu avec ça tous les jours, mais je vous promets, une fois qu'on a passé l'objectif, j'en parle plus, et je laisse les choses suivre leur cours. Qui pour 3 mois ? Ah, merci. Ah, c'est trop gentil. Merci beaucoup, TinkerOne, pour le soutien. Merci pour les 3 mois, du coup, d'abonnés, ça fait super plaisir, et ça aide énormément, d'autant plus la chaîne que d'habitude. Voilà, merci beaucoup, passons à l'actu. Allons vite, parce qu'il faut qu'on aille vite, parce qu'on a plein de trucs à faire aujourd'hui. Et l'actu, elle commence par un sujet que j'avais vu passer, en fait, en début de semaine, sans trop y prêter attention, parce que je pensais que c'était un bête vol de données, comme on en voit parfois, mais j'ai pas remercié au fait. Je m'interromps, j'ai pas remercié Tsutenkyo qui a offert un abo à Lupus. Merci beaucoup, Tsutenkyo, j'étais entre 3 trucs différents. Merci beaucoup, Tsutenkyo, elle raide, et en plus, elle offre des abos. C'est trop gentil de ta part. Merci beaucoup. Et donc, je disais, j'avais vu passer ce vol de données en début de semaine, en n'y prêtant pas trop attention, parce que des vols de données, on en voit très régulièrement dans plein d'entreprises françaises et pas françaises. Je me dis que si on doit les traiter tous, on ne parlerait que de ça. On pourrait, il y a des sites web qui sont dédiés exclusivement à parler de ce genre de choses, et ils ont déjà beaucoup de taf. Donc, j'ai un peu mis ça de côté sans trop y prêter attention, sauf que ça a pris de l'ampleur, et ça a pris de l'ampleur pour une très bonne raison, parce que ça concerne beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde en France. La CNIL vient d'annoncer qu'elle ouvrait une enquête à propos de ce fameux vol de données qui concerne deux entreprises privées en France, qui sont Via Medis et Almeris, qui sont en réalité... Donc, je parlais tout à l'heure de hack de la sécurité sociale, c'était un abus de langage. Ce n'est pas du tout un hack de la sécurité sociale. C'est un hack qui concerne deux entreprises privées, Almeris et Via Medis, qui sont en gros des entreprises qui gèrent le tiers payant pour des mutuelles et des complémentaires santé, concrètement. Donc, c'est lié de près ou de loin à la sécurité sociale, mais ce n'est pas un hack de la sécurité sociale. C'est important de comprendre ça. C'est un hack d'entreprises qui gèrent le tiers payant, concrètement. Et ça concerne... C'est un vol de données qui concerne près de 33 millions de personnes en France, c'est-à-dire, pour simplifier, près d'un Français sur deux. Donc, énormément de monde. Donc, la CNIL annonce, vu l'ampleur du hack, qu'elle a ouvert une enquête, pour savoir exactement ce qui s'est passé, la nature des données concernées, etc. Elle a publié un premier rapport qu'on voit ici, qui annonce, en gros, l'ouverture de l'enquête et qui parle des données volées et de ce que vous risquez, si jamais vous êtes concerné. Sachant que la CNIL ne peut pas vous dire si vous êtes concerné ou pas. Ce n'est pas son travail. Elle n'a pas ses infos, de toute façon. Mais voilà. La CNIL explique que le vol de données lui-même concerne l'état civil, c'est-à-dire le gentilet, nom, prénom, etc., la date de naissance, le numéro de sécurité sociale, le nom de votre assureur santé et les détails du contrat que vous avez souscrit avec. C'est beaucoup. En termes d'infos, c'est beaucoup. Une personne qui aurait accès à ces informations aurait déjà pas mal de latitude pour vous faire chier dans la vie. « Ouais, ça va, c'est rien. » Tu te dis « Ouais, ça passe. » Elle précise quand même, parce que c'est inquiétant en soi, mais elle précise quand même qu'à priori, selon les infos dont la CNIL dispose, le vol de données ne concerne pas des infos qui pourraient être plus critiques, du style les données bancaires, les données médicales, les coordonnées, c'est-à-dire l'adresse, l'adresse mail, le numéro de téléphone, tout ça visiblement, ça fait pas partie du hack. Cela étant, il y a déjà quand même suffisamment... Il manque que le numéro complémentaire. Cela étant, elle explique qu'un hack pareil, même s'il n'y a pas de données bancaires, il n'y a pas tout ça, ça peut mener à des risques d'arnaques, typiquement. Ça peut mener à des risques d'usurpation d'identité. Ça peut mener à ce genre de choses, surtout si les données qui ont été volées sont recoupées par la suite avec d'autres données disponibles ailleurs, parce que c'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas tant la quantité de données en soi qui a été volée, c'est le fait qu'une personne qui sait à peu près ce qu'elle cherche puisse recouper ses données avec d'autres données disponibles publiquement ailleurs pour avoir un peu plus de pouvoir par rapport à ce dont elle dispose. Donc le risque, il est surtout là, en réalité. Et donc la CNIL explique que si vous êtes concerné par le hack, il y a des chances, ça concerne une personne sur deux. En théorie, ce sont les organismes concernés qui doivent vous contacter pour vous tenir au courant. Donc si, a priori, vous n'avez pas entendu parler de votre contrat d'assurance ou de quoi que ce soit ces derniers temps, vous ne devriez pas être concerné. Mais la CNIL explique qu'Almeris et Viamedis, typiquement, sont censés contacter les clients qui sont concernés par le hack pour les tenir au courant du vol de données, déjà. C'est la moindre des choses. Et de ce qu'elles doivent faire par la suite pour se protéger par rapport à ça. La CNIL donne déjà deux, trois pistes en expliquant que les risques qui pourraient survenir, ce sont des risques d'arnaque. Ce sera probablement le plus courant. C'est-à-dire, on l'a vu avec les histoires du compte CPF, où vous receviez des coups de fil qui vous proposaient des trucs trop beaux pour être vrai. Et le résultat derrière, c'était qu'on se faisait passer pour vous, pour vous piquer vos thunes, concrètement. Donc, c'est probablement le vecteur d'attaque qui sera privilégié si quelqu'un décide d'exploiter ces données. Et deuxièmement, la CNIL conseille de vérifier régulièrement les activités sur vos comptes. Alors, pas nécessairement vos comptes bancaires, puisque les données bancaires ne font pas partie du hack. Ça pourrait, mine de rien, donc méfiez-vous. Mais de vérifier régulièrement vos activités sur vos comptes auprès de votre assureur ou auprès de votre mutuelle, notamment. Pour vérifier que tout va bien et pour signaler le plus tôt possible toute activité qui vous paraît très suspecte. Il vaut mieux alerter votre mutuelle pour, entre guillemets, rien, que de ne pas s'inquiéter de quelque chose que vous n'avez pas compris et qui s'avère en fait être le résultat d'un hack pareil. Donc, en gros, la CNIL vous appelle à la vigilance. Voilà, pour le dire simplement. Ne donnez jamais de coordonnées bancaires au téléphone, sauf à la modération. Ça, c'est la base. Vonior, tu fais bien de leur appeler. Si les modos vous appellent, il faut évidemment leur fournir toutes les infos qu'ils vous demandent. Je plaisante, bien sûr. Mais cela étant, oui, la base dans ce genre de cas, c'est que si vous recevez un mail ou un coup de téléphone de quelqu'un qui prétend être votre assureur ou qui prétend être la sécu ou qui prétend être quelqu'un comme ça et qui vous demande des infos personnelles, il ne faut jamais les donner. Vous raccrochez, vous rappelez l'organisme en question et vous leur demandez si c'était bien eux qui vous avez appelé. Et à ce moment-là, vous commencez à bosser avec eux. Mais ne jamais filez d'informations personnelles quand c'est vous qui recevez le coup de téléphone parce que vous n'avez aucun moyen fiable de savoir qui vous appelle. Donc, c'est la base. En général, ça tombe sur des personnes âgées. Oui, le plus souvent, c'est les personnes les plus vulnérables, les moins méfiantes. Et donc, ce sont généralement les personnes qui se font le plus facilement arnaquer. Mais ça peut concerner n'importe qui. Sur Amélie, je vais voir pause, prothèse en silicone. Par exemple, si tu n'as jamais fait ce genre d'opération et que tu vois ça dans les remboursements de ton truc, tu peux les appeler en leur disant, écoutez, je ne me rappelle pas avoir fait ça. C'est un exemple, mais ouais. N'oublie pas d'insulter avant de raccrocher. On ne sait jamais, ça pourrait être un appel legit, donc attention quand même. Mais même, il vaut mieux raccrocher au nez d'un appel legit et les rappeler plus tard que de risquer de tomber dans une arnaque. Il croit que je suis vieux. C'est très relatif le terme vieux, Dead Fraud, tu sais. À 30 ans, tu es vieux par rapport à quelqu'un qui a 10 ans. Donc, c'est très relatif la vieillesse. Je vais les insulter à mort. Non, c'est très relatif. Salut, Pimstein. Je quitte le stream. Je comprends. Je comprends. Ça fait mal à entendre. Je sais. Je sais. Si vous avez un doute, prenez rendez-vous IRL, c'est plus safe. Exactement, secteur. Ils peuvent se faire passer pour qui ils veulent au téléphone. Mais si vous prenez rendez-vous directement, bon, il faut pouvoir s'y rendre. Mais si vous prenez directement rendez-vous IRL, ils ne pourront pas... Ouais. Vous ne pourrez pas vous faire avoir. Les arnaqueurs sont de plus en plus bons et ils savent te faire paniquer. C'est ça, en fait, le truc. C'est que, généralement, une arnaque au téléphone qui fonctionne bien, c'est une arnaque qui commence par te faire comprendre l'urgence de la situation. Il y a des arnaques à la carte bancaire qui se font pas mal. C'est des arnaques qui consistent à vous appeler au téléphone en vous disant, on a intercepté des paiements frauduleux. Il faut qu'on les annule immédiatement parce que sinon, vous allez perdre de l'argent. Donc, l'urgence, elle est établie en 30 secondes. Vous dites, merde, il y a quelqu'un qui m'a volé mon numéro de carte bleue qui essaie de machin. Et en réalité, c'est la personne qui vous appelle qui est en train de voler votre numéro de carte bleue et qui est en train de valider des achats au fur et à mesure en vous faisant croire qu'elle est en train de les annuler en se faisant passer pour votre banque. Donc, tout le principe de ce genre d'arnaque repose sur l'urgence de la situation pour que vous n'ayez pas le temps de réfléchir, pour que vous ne vous dites pas, « Tiens, mais c'est bizarre que ma banque m'appelle sur mon portable pour me dire qu'il faut annuler des paiements au téléphone. On n'a jamais fait comme ça. » Enfin bref, tout repose sur le fait que l'arnaque doit se dérouler très rapidement et reposer sur l'urgence. Mais ouais. Il y a une excellente chronique humoristique de Morgane Cadignan sur le sujet. D'accord. Oh, tu peux poster le lien. Ouais, ouais, il n'y a pas de souci. Tant que ce n'est pas un lien vers un site de phishing de la sécurité sociale, tout va bien. Donc voilà, je reprécise, je retransmets les infos que donne la CNIL qui explique que si vous êtes concerné, en théorie, via Medis et Almeris ou les entreprises qui bossent avec ces boîtes-là sont censées vous contacter pour vous tenir au courant du fait que déjà vous êtes concerné par le vol de données. C'est bien de le savoir. Vous ne pouvez pas y faire grand-chose, mais c'est bien de le savoir. Et deuxièmement, pour vous donner la marche à suivre à partir de maintenant sur comment vous protéger et sur les pièges à éviter et ce genre de choses. Donc voilà. Faites attention à vos vieux, effectivement. Méfiez-vous parce que ce sont généralement, les personnes âgées sont généralement les plus ciblées par ce type d'arnaque. Donc vos parents risquent d'être déjà fourbes car ils sont vieux. Oui, mais ce n'est pas de ça qu'on parle, yaourt. Je ne dis pas que c'est faux. Je dis que ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais en tout cas, voilà. Ton pote est conseiller en banque et il te dit que ça ne touche pas que les vieux. Non, clairement, ça ne touche pas que les vieux. Il ne faut pas penser que parce que vous n'avez pas 60 ans, vous n'êtes pas concerné. Non, 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 non. Ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Non, simplement, les personnes âgées sont les plus vulnérables parce qu'elles se méfient moins, parce qu'elles sont moins habituées à l'outil numérique que nous. Elles sont moins, donc elles sont nécessairement plus vulnérables. Mais ça ne touche pas que les personnes âgées, évidemment. Vous risquez à n'importe quel moment, même si vous avez 25 ans, de recevoir un coup de fil de votre mutuelle, enfin de quelqu'un qui se fait passer pour votre mutuelle et qui vous vole vos infos. C'est quoi le sujet ? Il y a eu un gros vol de données chez deux entreprises privées qui gèrent le tiers payant pour plusieurs mutuelles et assurances santé qui s'appellent ViaMédis et Almeris et qui concernent 33 millions de personnes en France, c'est-à-dire près d'un Français sur deux. Donc voilà. Ah, c'est .gouv.fr et non pas .org. D'accord. Donc cybermalveillance.gouv.fr. Voilà, tu peux mettre le lien comme ça au moins. Donc voilà. Ça, c'était surtout pour préciser que la CNIL a ouvert une enquête pour essayer d'avoir le fin mot. Donc bon, ça n'ira pas forcément bien loin, l'enquête de la CNIL, mais ça permet déjà de se tenir un peu au courant, d'avoir un peu une marche à suivre. Donc si vous recevez un coup de fil de votre mutuelle qui vous demande vos informations bancaires, vous raccrochez. C'est la base. Pas forcément évident sur le coup, mais vous raccrochez. Au pire, vous rappelez derrière votre mutuelle pour leur dire « Tiens, je viens de recevoir un coup de fil. Est-ce que c'était bien vous ? » Et histoire d'éclaircir le truc. Mais voilà. Je ne suis pas totalement sûr de ne pas me faire avoir. Normalement, je suis censé être éduqué. Mais c'est le problème, c'est que même quand on est formé à ce genre de truc, même quand on est au courant, même quand on a vu des gens se faire arnaquer et qu'on sait comment ça fonctionne, on n'est pas à l'abri quand même. Parce qu'au bout d'un moment, ils savent ce qu'ils font. Les arnaqueurs, s'ils sont dans ce genre de travail, on va dire, c'est que ça paye suffisamment pour rester là-dedans. Donc, il faut se méfier. « J'ai une règle pour le téléphone. Si je ne connais pas le numéro, je ne réponds pas. Si c'est nécessaire, ils laisseront un message. » Ça peut être une bonne manière de se protéger, clairement. C'est comme les IA, ils s'adaptent. « Déjà, un organisme qui appelle, c'est louche. Tu mets trois heures à essayer de les joindre en temps normal. » C'est complètement ça, oui. C'est complètement ça. Normalement, c'est un standard téléphonique qui te fait patienter pendant 40 minutes. Et là, c'est eux qui t'appellent. « Ne pas se dire pourquoi ils s'attaqueraient à moi, j'ai rien. » Exactement, parce que le truc, c'est que s'ils arrivent à piquer 100 balles, mais à 10 000 personnes, c'est vachement rentable, en fait. Ouais. « Je vais appeler Nico en me faisant passer pour l'URSSAF. » « Ça ne marchera jamais, Evon. J'ai déjà du mal, un mal fou, à les avoir au téléphone. Le jour où c'est eux qui m'appellent, j'allume un cierge. » « Je te le dis tout de suite. » « Le jour où c'est eux qui m'appellent, j'allume un cierge. » Franchement. Le truc, c'est qu'il suffit parfois de quelques infos personnelles crédibles pour réussir l'un d'accès. Oui, c'est pour ça qu'il faut se méfier et qu'il faut se tenir au courant de ce qu'il y a dans le hack. Et c'est aussi pour ça que j'en parle aujourd'hui. Il ne faut pas oublier de préciser que le hack, le vol de données qui a eu lieu concerne l'état civil. Donc, les gens qui vont vous appeler, ils auront votre nom et votre prénom. Concernent la date de naissance, ils auront ça. Concernent le numéro de sécu, le nom de l'assureur. Voilà, donc, ils vont vous appeler en vous disant « Bonjour, c'est MMA. On vous appelle monsieur ou madame un tel qui a le numéro de sécutant parce qu'on a un problème par rapport à ça. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre numéro de compte ou j'en sais rien ? » Et c'est parfaitement crédible, sauf que c'est une putain d'arnaque. Salut Golgoth. Il y a bien des arnaques à 1€ pour gagner un téléphone. Et des gens qui tombent dedans, de toute façon, bien sûr. Après, avec tous les axes successifs, nos données sont déjà partout. Oui, enfin, après, c'est pas hyper difficile de recouper. Même si les données sont incomplètes, c'est pas hyper difficile de recouper tout ça et de retrouver ce que tu veux. Il y avait eu déjà des expériences qui ont été menées qui expliquent que même avec des données anonymisées, tu peux suffisamment les recouper pour retrouver le nom de toutes les personnes qui sont dedans, en réalité. Donc, c'est pas parce qu'il manque des données, entre guillemets, dans le hack que t'es protégé et tout est déjà facilement recoupable. J'ai reçu un mail de mon assurance à ce sujet vu qu'ils font partie des... Oui, voilà, ils sont censés vous prévenir. Mais quand ils vont vous prévenir, ils sont pas censés vous demander d'informations. C'est censés, normalement, le courrier ou le coup de téléphone que vous allez recevoir va vous expliquer que vous faites partie des personnes concernées par le vol de données et va vous donner une marche à suivre pour vous protéger. Mais ne va pas vous demander de mots de passe, ne va pas vous demander de numéros, de comptes, ne va pas vous demander de quoi que ce soit et vous devez pas les fournir si c'est le cas. Ouais, reste le problème de l'usurpation d'identité de votre identité parce que les gens qui auront accès à ces données auront votre état civil et votre numéro de sécu. C'est déjà énorme comme info pour ça. Donc ça, malheureusement, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire. Ça va plutôt être aux organismes d'assurance, à la sécu et aux autres de se méfier par rapport à ça. Déjà, je n'autorise rien par téléphone. Mais pour se protéger de ça, il faut surveiller ses comptes, en réalité. Il faut surveiller vos contrats d'assurance, les mouvements qu'il y a dessus. Il faut surveiller votre compte sur amelie.fr, à la Sécurité sociale. Il faut surveiller tout ça. Et il faut dénoncer immédiatement tous les trucs suspects que vous voyez dessus. Au pire, il y a Julien Courbet sur M6. Oui, mais bon, Julien Courbet sur M6, il ne peut pas aider 33 millions de personnes. Je suis sûr qu'il aimerait bien, tu vois, mais c'est compliqué. On ne peut pas régénérer 33 millions de numéros de sécu ? Ah bah si, on va demander à ChatGPT, je suis sûr qu'il peut le faire. Regénérer comme ça, d'un coup, 33 millions de numéros de sécu, on les réattribue dans la foulée. Ça va prendre une grosse après-midi. Il n'y a pas de raison de s'affoler. Donc voilà, l'ACNIL mène l'enquête. En attendant, vous devez faire preuve de la plus grande vigilance par rapport à ça. Ma mère me parle tout le temps de Julien Courbet pour résoudre une arnaque aussi. Il est connu pour ça maintenant. Je peux te copier le mail générique que j'ai reçu ? Non, il n'y a pas besoin, Golgoth. De toute façon, je pense que les gens qui vont le recevoir seront informés dans la foulée. Mais voilà, je voulais quand même, au cas où les gens n'aient pas encore intégré l'info. Parce que même moi, je ne pense pas être concerné pour le coup. Mais au pire, je recevrai un courrier qui me dira en fait vous l'êtes, mais je n'ai rien reçu. Mais voilà, pour le coup, si vous êtes concerné, vous allez en théorie recevoir une info de la part de votre assureur ou de votre mutuelle. Le vrai souci, c'est ici les risques d'utiliser personne d'identité. Oui, bien sûr, c'est un gros souci qui vient avec. Malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire contre ça. Si ce n'est surveiller tous ses comptes et faire attention à ce qu'il n'y ait pas de mouvements suspects dessus. Ma grand-mère, Marcel, à fond pour que je contacte Julien Courbet pour qu'il lui guérisse sa cécité. Par apposition des mains. Pauvre Julien Courbet, il doit avoir du travail. Donc voilà, ça, c'était pour le gros vol de données qui a eu lieu. Alors, le vol de données lui-même, il a eu lieu fin janvier, visiblement. C'est ce qu'explique la CNIL. Il a eu lieu fin janvier. Et on est au courant depuis le début de la semaine, là. Mais voilà. Sinon, il ne faut pas s'assurer, comme ça, aucun risque. Bah oui, mais malheureusement, je crois qu'on est un peu légalement obligé. Je ne savais pas qu'il faisait dans le miracle. Il fait tout. C'est Julien Courbet, quand même. J'espère que vous ne doutez pas de Julien Courbet. Il fait tout, Julien. Il a tous les pouvoirs. Bref, avançons après ce sujet sur la sécu, d'un certain côté. Passons aux Etats-Unis. Et reparlons, petit update sur Activision, Blizzard, King et Microsoft, qui, vous le savez, on en a déjà parlé, ont licencié près de 1900 personnes fin janvier avec pertes et fracas, annonçant que c'était, vous comprenez ma bonne dame, la conjoncture actuelle qui faisait que, et que bon, il fallait qu'on supprime des postes suite aux nombreuses redondances, aux nombreuses redondances qui ont eu lieu après le rachat d'Activision Blizzard, parce que, bon, on ne pouvait pas avoir plusieurs personnes au même poste, près de 2000 personnes ont dû quitter l'entreprise à la suite de cette annonce ou vont la quitter. Ça se fait par étapes, évidemment, ce genre de choses d'habitude. Ça représente près de 8% des effectifs de la branche jeux vidéo de Microsoft, la branche Xbox de Microsoft. C'est quand même assez énorme. Ça a évidemment fait réagir beaucoup dans l'industrie, dans la presse, chez les joueurs qui ont appris ça, on commence à malheureusement être tristement habitués à entendre parler de licenciement depuis plusieurs mois dans l'industrie, puisque tout le monde s'y met un petit peu. Mais quasiment 2000 personnes d'un coup de la part de Microsoft, ça reste énorme. Ça reste en fait tellement énorme que ça a fait réagir également la FTC. C'est la FTC qui a un peu levé la tête en disant, mais dites, mais qu'est-ce que vous foutez là Microsoft ? La FTC, elle n'est pas super contente. Donc la Fair Trade Commission aux États-Unis, qui est le régulateur de l'anticoncurrence en fait, enfin le régulateur de la concurrence en réalité, c'est un peu l'équivalent américain de la DGCCRF ici. Et la FTC, elle n'est pas hyper contente par rapport à Microsoft, parce qu'elle faisait en fait partie des critiques du rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft l'année dernière. Elle était tellement critique du rachat qu'elle avait même déposé un dossier auprès d'un juge, fédéral, pas faire, oui, fédéral, pardon. Elle avait déposé un dossier auprès d'un juge pour expliquer qu'elle était opposée au rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft en expliquant que ce serait un problème pour la concurrence, pour la saine concurrence du marché du jeu vidéo aux États-Unis, que ça donnerait beaucoup trop de pouvoir à Microsoft d'acheter un éditeur aussi important qu'Activision Blizzard King et qu'elle craignait que Microsoft prenne des décisions qui ne soient pas forcément à l'avantage des consommateurs, mais aussi à l'avantage des travailleurs. À la suite de quoi, Microsoft avait fait tout plein de promesses plus belles les unes que les autres, expliquant que non, mais pour commencer, ils n'allaient évidemment pas retirer leurs jeux du marché de la PlayStation, par exemple, ce qui semble se confirmer au fur et à mesure, parce que je vous rappelle qu'on doit avoir une conférence de Microsoft la semaine prochaine qui, selon les dernières rumeurs, pourrait porter sur l'arrivée des exclusivités Xbox sur des plateformes concurrentes comme la PlayStation. Mais ils avaient également promis qu'ils allaient traiter les employés d'Activision Blizzard avec une considération particulière, en expliquant qu'ils n'allaient pas dégraisser complètement, désosser complètement l'entreprise après son rachat et qu'ils voulaient travailler avec Activision Blizzard King et que même Activision Blizzard King et Microsoft allaient continuer pendant au moins un temps à travailler de manière indépendante l'une de l'autre. C'était en réponse à une des propositions qui avaient été faites à Microsoft au moment de la proposition de rachat, qui était de ne racheter que les licences d'Activision Blizzard et pas les entreprises elles-mêmes. Évidemment, ou alors plutôt racheter leurs entreprises sans les licences. Ce à quoi Microsoft avait répondu que non, non, non. Eux, ce qui les intéressait, c'était l'entreprise Activision Blizzard King, mais aussi les licences des jeux et qui voulaient le package ou qu'ils ne voulaient rien. Donc voilà. La FTC, elle n'est pas super contente parce que dans leur compréhension du deal qui avait été signé au moment du rachat, c'était que les employés d'Activision Blizzard King ne soient pas vaguement dégagés comme des vieux déchets au moment du rachat. Sauf que trois mois seulement après le rachat, on apprend que près de 2000 personnes doivent prendre la porte. La FTC, donc, vient de déposer un courrier auprès d'une cour en Californie, je crois. auprès de la cour d'appel, en réalité. Auprès d'une cour d'appel américaine expliquant que, selon elle, Microsoft n'a pas respecté les termes de l'accord qui avait été trouvé suite au litige qui avait eu lieu par rapport à ce rachat aux États-Unis, qui est expliquant que, selon elle, Microsoft et Activision Blizzard devaient bosser de manière indépendante juste après le rachat et que, visiblement, ce n'est pas le cas puisque Microsoft vient de décider du licenciement d'un certain nombre de personnes chez Activision Blizzard. Donc, la FTC considère qu'elle n'a pas respecté les termes de l'accord et demande à ce que, eh bien, le rachat soit reconsidéré, voire même annulé. Pour elle, c'est une violation du contrat entre guillemets, entre Microsoft et les régulateurs américains. Ce à quoi Microsoft a, par la suite, répondu, expliquant que, certes, ils avaient bien indiqué que Microsoft, d'un côté, et Activision Blizzard King, de l'autre, allaient au moins pendant un temps travailler en indépendance sans que l'un ait de pouvoir décisionnel sur ce qui se passe chez l'autre, mais que le deal initial qui avait été présenté à la FTC et aux États-Unis a, depuis, énormément évolué. Alors, ils n'expliquent pas dans leur courrier de réponse à la cour d'appel sous quelle forme exactement le deal a évolué, mais c'est vrai que le deal a énormément évolué entre le moment où Microsoft a indiqué qu'ils voulaient racheter Activision Blizzard et le moment où ça s'est vraiment fait. Parmi les choses qui ont changé, entre-temps, il y a eu ce fameux contrat d'exclusivité qui, au départ, ce contrat de 10 ans qui permettait d'avoir accès aux jeux Activision Blizzard, qui, au départ, avait uniquement été proposé à Sony et qui, finalement, a été signé par une énorme partie de l'industrie du cloud gaming, notamment Nintendo, notamment Nvidia, entre autres. Autre chose qui a changé, c'est que, désormais, les droits d'exploitation des jeux sur le cloud ne seront pas gérés par Microsoft, mais par Ubisoft, qui est entré dans le deal au dernier moment pour les décharger de cette responsabilité et ainsi convaincre le régulateur britannique, cette fois, de les laisser compléter le rachat, mais que c'est un deal qui concerne le monde entier, pas seulement l'Europe ou le Royaume-Uni. Donc, voilà. Microsoft explique qu'effectivement, ce n'est pas exactement ce qui était prévu au départ, mais ce qui était prévu au départ, de toute manière, ce n'est pas du tout le deal auquel ils sont arrivés au final. Et donc, ça veut dire que le contrat initial, il n'a pas besoin d'être respecté puisque ce n'est plus du tout celui qui a été atteint au final. Donc, ça, pour le coup, ça, pour le coup, ça sera à la cour d'appel, sauf si Microsoft et la FTC arrivent à trouver un accord à l'amiable, ce sera à la cour d'appel de décider si, oui ou non, ce genre de truc est acceptable, s'ils décident de pencher en faveur plutôt de Microsoft ou plutôt de la FTC. Mais en tout cas, qu'est-ce que j'ai fait ? Non, c'est bon. Mais en tout cas, la FTC, elle, décide de... a décidé de déposer un dossier à la cour d'appel pour essayer de contester un petit peu les décisions récentes de Microsoft. est-ce que le contrat initial a des chances d'être cassé ou pas ? C'est ce que demande un petit peu la FTC en disant que Microsoft n'a pas respecté les termes du contrat, cela étant, ça sera à la cour d'appel de le décider, ça, pour le coup. Évidemment, c'est quelque chose que Microsoft conteste déjà, mais ça sera à la cour d'appel de décider si, oui ou non, Microsoft a effectivement n'a effectivement pas respecté les termes du contrat initial, mais ouais, selon la FTC, le fait de licencier 1900 personnes juste après le rachat, c'est en contradiction directe avec le fait que... avec ce que Microsoft avait promis, concrètement. Donc voilà. La FTC, on sait qu'elle était dès le départ opposée au rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. C'est eux qui avaient déposé un dossier directement auprès d'un juge, auprès d'une juge d'ailleurs en Californie, pour lui demander d'interdire, de s'opposer au rachat, de ne pas le laisser se faire. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de surprise là-dedans. On sait que derrière, elle cherche un moyen de contester la légitimité de Microsoft dans ce rachat et c'est une manière de faire aussi. Alors, une des raisons aussi, Golgoth, qui a été donnée, effectivement, c'est que Microsoft a expliqué qu'une grande partie de ses licenciements, comme tu le dis, Golgoth, avait été déjà prévus avant le rachat d'Activision. Ça, c'est ce qu'ils expliquent dans la lettre de contestation qu'ils ont envoyée à la cour d'appel. En expliquant qu'une énorme partie, la plupart de ses licenciements avaient déjà été prévus avant même que le rachat n'ait lieu. Le problème, c'est qu'au moment où les licenciements ont été annoncés par Microsoft, ils ont surtout fait référence à des redondances dans les postes concernés. Donc, ça ne peut pas être les deux en même temps en réalité. Ou alors, ils avaient prévu d'entrer de jeu les redondances, mais ce serait assez étonnant. Ça ne peut pas être les deux en même temps. Tu ne peux pas avoir d'un côté, de toute façon, on avait prévu de supprimer 1900 postes et derrière, dire qu'on supprime 1900 postes parce que ce sont des redondances par rapport aux postes qu'on avait déjà. Donc, c'est l'héritage laissé par Bobby. Visiblement, c'est Microsoft qui avait déjà décidé ça. Enfin, c'est eux qui expliquent qu'ils avaient déjà décidé ça. Mais, ouais, c'est un argument donné par Microsoft. On va voir si ça suffit à convaincre la Cour d'appel de rejeter la demande de la FTC. Mais, ouais, effectivement, ils essaient de faire passer l'idée que, de toute manière, les licenciements avaient déjà été décidés quoi qu'il arrive avant que le rachat lui-même soit validé. donc, ce serait, de ce point de vue-là, pas vraiment une violation de l'accord qui avait été trouvé au moment du rachat. Mais bon. C'est quoi comme organisme la FTC ? C'est la Federal Trade Commission. Ce sont, en gros, c'est pour faire simple, très très simple, c'est l'équivalent américain de la DGCCRF ici. C'est eux qui vérifient que les entreprises, qu'il y ait une concurrence saine entre les différentes entreprises d'un secteur. C'est eux qui vérifient qu'il n'y ait pas de situation de monopole et pas d'abus de position dominante. C'est eux qui vérifient ce genre de choses quoi. Et justement, une des raisons pour lesquelles il s'était opposé au rachat à l'époque, c'était parce qu'il considérait que ça mettrait Microsoft dans une situation de monopole sur le marché des jeux vidéo et notamment sur le marché du cloud gaming. Mais... Ça va passer par la révélation de courriers internes qui en font foi. Ah bah, ce qui va probablement se passer si ça va jusqu'au procès, entre guillemets, ce qui va probablement se passer, c'est que oui, Microsoft va probablement devoir fournir des documents qui montrent que les décisions avaient déjà été prises largement en amont du rachat pour justifier ça. En tout cas, on n'en est pas encore là de toute façon. Pour l'instant, la FTC a déposé... Comment on peut appeler ça en français ? En tout cas, la FTC a invoqué la cour d'appel pour casser le rachat. Ce à quoi Microsoft a répondu par un courrier aussi à la cour d'appel. On verra où ça va, mais je vous tiens au courant de toute façon de ça. Je ne sais pas ce qu'il en est aux US, mais en France, les courriels font foi en termes de probation. Mais je crois qu'aux Etats-Unis aussi, parce que déjà, pendant le procès, entre guillemets, pendant les audiences entre la FTC et Microsoft pour décider si le rachat était valide ou pas, ce qui s'était passé déjà à l'époque, c'est qu'ils avaient utilisé des mails comme preuve ou comme pièce à conviction, je ne sais pas comment on appelle ça, pour justement justifier certains trucs dans le rachat. Ce n'est pas l'équivalent de la DGCCRF devenue la directe, mais de l'autorité de la concurrence. Ouais, plutôt dans ce cas, ouais. Parce que Sony a été chouiné que le vilain Microsoft allait les tuer. Oui, mais c'est une des raisons qui avaient été reprises par la FTC, mais il faut quand même préciser que la FTC est indépendante de Sony qui est indépendante de la FTC, donc ça a été une des raisons, un des arguments de la FTC à l'époque, mais ce n'est pas juste pour ça que la FTC s'était opposé au rachat. Daz, merci pour leur aide, bienvenue à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut Daz, qu'est-ce que tu faisais de beau ? Que se passait-il ? Est-ce que tu faisais de l'avion ? Salut tout le monde. Et merci pour leur aide et installez-vous, merci d'être là. On faisait un petit peu, pas trop longtemps, je vous jure, on faisait un petit peu l'actu de la semaine, on rattrapait quelques infos importantes de la semaine, on va regarder un petit trailer aussi, sorti cette semaine, puis après on joue à des démos du Steam Neo Fest. J'ai fait une sélection, j'ai fait une sélection très onicore, je vous le dis tout de suite, des démos du Steam Neo Fest, donc il y a peut-être des jeux que vous aurez vus ailleurs, mais mon espoir c'est qu'il y ait aussi des jeux que vous n'avez pas encore vus ailleurs, mais justement, il y a même du jeu de combat, donc n'allez pas trop loin, on devrait bien se marrer. Il y a Daz qui nous dit de te dire que ça fait six semaines que je ne sais plus quoi. Six semaines Discord, je ne sais pas quoi, d'accord, ok, je vais recoller les morceaux, et oui, il faut toujours que je DM Daz sur Discord, effectivement. c'est peut-être de ça qu'il parle, je crois que je sais de quoi il parle, effectivement, il faut qu'on se DM sur Discord, je vais essayer, ça fait six semaines que Disquette, c'est la semaine prochaine, oui, ce week-end, ce week-end Daz, tu vas recevoir un DM, il faut que je me mette un rappel, putain, en vrai, il faut que je me mette un rappel, parce que j'oublie tout le temps, en fait. En tout cas, merci pour le raid, merci d'être là, installez-vous, et bon, ce n'est pas Disquette aujourd'hui, mais on fait un petit peu l'actu quand même, et le reste, vous verrez plus tard. Il n'y a pas d'y avoir une tier list de constructeurs, si, c'est toujours prévu en plus, il faut que je lui parle de ça aussi. Prochain raid, huit semaines que tu dois lui envoyer un DM ce week-end, ça va tellement se finir comme ça en plus. Non, non, en vrai, il faut que ce week-end, je vais me mettre un rappel, tant pis, je vais me mettre des électrochocs à chaque minute où je ne lui ai pas envoyé un DM. Non, non, mais j'ai eu beaucoup de trucs, je dis tout le temps ça, mais en même temps, c'est tout le temps vrai, malheureusement, j'ai eu beaucoup de trucs, j'ai eu beaucoup de trucs cette semaine, et donc, il faut que, il faut que je me fasse un planning, en fait, il faut que je me fasse un planning. T'as pas Adblock, mais t'as eu Block Origin. Écoute, je vais laisser passer, on va laisser passer le Lidol, mais alors, attention, attention, vous volez le pain de la bouche des créateurs de contenu, c'est pas bien, franchement, c'est pas bien, vous devriez avoir honte. Bon. Vous ne téléchargeriez pas des revenus publicitaires, non ? Bon, bah alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En plus, pour la quantité de pubs qu'il y a ici, je peux vous dire, je ne sais pas si votre Adblock, il a beaucoup de travail. Quand Julien n'est pas content, Julien, toujours agir ainsi. Enfin, donc voilà, la FTC vient de se faire assigner devant une cour d'appel, enfin non, la Microsoft vient de se faire assigner devant une cour d'appel par la FTC, qui considère, au-delà du fait que ce n'est pas très cool de licencier 1900 personnes juste après un rachat, que c'est une violation des accords qui avaient été trouvés avec la cour américaine qui leur avait autorisé le rachat et selon laquelle les deux entreprises devaient au moins au début travailler en indépendance sans que Microsoft, par exemple, ne décide unilatéralement du licenciement de près de 2000 personnes chez Activision Blizzard, comme ça a finalement été le cas. l'affaire, à moins qu'elle ne trouve un accord à l'amiable dans les prochains jours, devrait être prochainement jugée par la cour d'appel de San Francisco. Voilà. Et pourrait conduire à des modifications en profondeur du rachat d'Activision Blizzard. Je ne sais pas s'il peut encore être annulé à ce stade, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise, donc je vous tiendrai au courant de tout ça. Avant d'aller jouer à des démos, ça va, on n'est pas à la bourre, enfin on est à la bourre, si si, on est à la bourre, mais on est en avance dans notre retard, je me comprends. Essayez pas parce que vous risquez de vous faire mal. Donc, avant d'aller jouer à des jeux vidéo, il faut qu'on regarde un trailer de jeux vidéo. T'as téléchargé une voiture sur Forza, t'as pas honte, Papy Deus ? Franchement, j'appelle Internet, je te dénonce tout de suite. Bref, il faut qu'on regarde le trailer de l'autre là, le blond. Il faut qu'on parle du chara-design des personnages de jeux de combat parce que je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais bref, il y a Capcom qui vient de diffuser le trailer de gameplay de Head, le prochain personnage en DLC de Street Fighter VI, le troisième sur quatre qui devait sortir sur la première année d'existence du jeu. Le trailer dure un petit peu moins de trois minutes. C'est une véritable pub pour la gamme de produits de soins Studio Line de L'Oréal. On va se regarder ça tout de suite et on va regarder des blondinets qui font de la boxe. La belle coupe de cheveux, mais ouais, carrément, mais oui, ça lui adoucissait. Donc, il faut que je coupe la musique. J'adore cette musique, mais il faut qu'on entende ce qui se passe dans le trailer quand même parce que sinon, voilà. Ça dure deux minutes cinquante. On regarde ça, on se le commande juste après et puis après, on joue à des jeux vidéo, nous aussi. Voilà. C'est où ? C'est là. Normalement, si je clique, c'est bon. Il clique ici et c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada whatever you're pitching. You really want me to punch a hole through you? So, just who are you? You need to learn to stop pissing me off! I knew there'd be more of you. I'd be scared, too. I knew there'd be more of you. J'espère qu'il y aura une lutte ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vais l'autoriser Je sais pas pourquoi il a bloqué ton message J'aime pas le chara-design Question de goût Mais j'aime beaucoup les mouvements squash and stretch Alors oui, c'est un peu le sentiment que j'ai aussi En voyant le perso Alors Ed, il faut qu'on parle un peu du perso quand même Ed, personnage introduit à la base Dans Street Fighter V Et donc Il y a quelqu'un qui demandait Est-ce qu'il y aura une explication Dans le scénario sur le collier Qui porte autour du cou Le collier, pour autant que je sache Représente Neo Shadow Law qui est un petit peu L'organisation qui a survécu à Shadow Law A la fin de Street 5 Parce que Au moment où le scénario de Street 6 se déroule Shadow Law n'existe plus C'est-à-dire l'organisation criminelle de Bison De Vega et tout ça n'existe plus Mais Ed Dans son scénario de Street Fighter V Si je me rappelle bien A été recueilli quand il était gosse par Par Balrog, le boxeur C'est pour ça que son style de combat dans le 6 C'est de la boxe Très clairement de la boxe Et donc c'est un petit peu le dernier héritier De ceux qui restent de Shadow Law Dans le scénario de Street 6 Alors que l'organisation n'existe plus C'est pour ça que ce stage qui semble être Un des deux nouveaux stages Qui devait sortir Dans le premier season pass de Street 6 Représente très clairement Shadow Law On voit le logo par terre On voit tout ça Il a zéro coup de pied Effectivement Il avait des coups de pied dans Street 5 On n'en voit aucun Dans le trailer du 6 Donc c'est vraiment un boxeur à part entière Un petit peu comme le boxeur de Street Fighter 2 Qui n'avait pas de coup de pied non plus Donc là dessus c'est cohérent Ça colle avec le fait qu'il ait été entraîné au combat À part justement ce fameux boxeur de Street Fighter 2 Donc on devrait retrouver certains de ses coups Dans le perso j'imagine Avec une partie du gameplay Qu'on avait déjà dans Street 5 Où on voit ces espèces de toiles Qui lancent pour rapprocher l'adversaire On voit cette boule de feu Qu'il avait déjà dans Street Fighter 5 On voit tout ce genre de choses Donc ça a l'air d'être un perso Très complet J'ai jamais vu un personnage aussi bien animé En matière de mouvements associés à la pratique de la boxe Dans aucun jeu Bah écoute Il y a un côté En fait moi je trouve que Steve Fox Dans Street Dans Street non Steve Fox dans Tekken Pour le coup Est super bien animé pour un boxeur Dans un jeu de combat Mais c'est vrai que c'est rare De voir vraiment des vrais mouvements de boxe Dans un jeu de combat comme ça Steve Fox était vraiment un très très bon exemple Et je trouve effectivement Que les animations de Head Pour le coup sont vraiment incroyables A ce niveau là Elles sont hyper réalistes Elles collent super bien Avec le perso Avec le style et tout Elles s'intègrent assez bien au jeu Je trouve de manière générale A voir ce que ça va donner Quand on le jouera bien sûr Mais Non non ouais Je le trouve très très cool Son ulti est très sympa Et bien pensé Ouais le truc où il crucifie l'adversaire là Je la trouve très bien aussi Je l'aime beaucoup Après il reste Le problème du chara design Bon bah on peut pas tous les réussir Après c'est une question de goût Comme ça a déjà été dit dans le chat C'est une question de goût On peut ne pas aimer Personnellement j'aime pas Voilà On va le dire comme ça J'aime pas beaucoup Bon la coiffure C'est bon voilà Et que je vous dise Ça fait combien de jeux Qu'on a pas vu Les 4 boss Bah on les reverra pas A priori En théorie On ne devrait pas les revoir Parce qu'au moment où Dans le lore de Street Fighter Au moment où se passe Street Fighter 6 L'organisation Shadow Lou N'existe plus Déjà Sagat C'était déjà C'était un méchant Dans tous les streets Et c'est devenu un gentil Dans Street Fighter 5 Parce qu'il fait plus partie De Shadow Lou Et qu'il a été remplacé Par Fang Justement Mais l'organisation Shadow Lou N'existe plus Au moment de Street 6 Donc Bison est censé être mort On ne devrait plus voir Les 4 boss Comme on les appelle De Street Fighter Dans Street Fighter 6 Mais voilà Peut-être un méca bison Peut-être une version Rédemption de Sagat Peut-être ce genre de choses Ça veut pas dire Qu'ils reviendront pas Mais ça veut dire Que dans le lore Ils sont plus censés exister La force C'est sur Edge C'est la qualité Des transitions d'animation Entre les couches Je suis d'accord Ouais 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 Je suis curieux de voir ça En jeu en fait Parce que le trailer Il est fait pour montrer Les meilleurs côtés du perso Que ce soit en termes De coups ou d'animation Je suis curieux de voir Ce que ça va donner en match Mais ouais Il est vraiment Super bien animé Franchement C'est assez ouf Ouais Sagat Gentil Ouais je te jure Dans le scénario de Street 5 Sagat il est gentil Il est même pote Avec Ryu A la fin Ouais ouais En vrai En vrai Il est plus C'est plus Il a plus les mêmes motivations Dans Street 5 Que dans les anciens Street Personne ne meurt Pour de vrai Dans les scénarios De jeux de baston Ah bah tous les gens Qui ont joué à Tekken Savent que personne ne meurt En vrai Tu sais dans Tekken 8 Ils nous disent Ayachi Mishima Il est mort Mon oeil Tu fais trois fois Qu'il meurt Ayachi Mishima Il va revenir en DLC Vous allez voir Ah c'est surtout La coiffure Qui est Red Flag Ouais j'aime pas du tout Sa coiffure Mais bon C'est une question de goût Je vais pas Voilà J'aime pas du tout Sa coupe de cheveux J'aimais déjà pas dans Il avait un petit chapeau Là j'aimais déjà pas Dans Street 5 J'aime pas du tout Du tout sa coupe de cheveux Mais bon C'est Voilà Ça marche Dark Matman Merci d'être passé Au plaisir J'attends de voir Akuma Moi aussi On a déjà vu les concept art Parce que ça avait fuité L'année dernière On a déjà vu un petit peu A quoi il ressemble Mais je suis très très curieux De le voir en jeu Moi aussi Ouais 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 Au moins c'est clivant Pour vendre des skins Exactement Evil Knight Tu fais le skin de base Hyper moche Comme ça tu vends des costumes Qui sont bien mieux Et les gens Ils payent 6 balles Pour acheter le costume Et avoir un perso Qui est pas trop moche Je suis sûr c'est la strat C'est obligé Il finit pas en Afrique Sagat Sagat Afrika Ambiance de la brousse Ouais voilà Voilà Exactement Mais non je vous jure Dans Street 5 Sagat c'est un gentil Après avoir été Un des pires boss De Street Fighter On ne dit pas Des Yachi qui meurent On dit qu'il fait Des bains islandais Voilà c'est ça Il se baigne dans un volcan Là actuellement Donc ouais bon Le perso est pas super beau Enfin C'est une question de goût Encore une fois Il y a peut-être des gens Qui vont trouver Qu'il est super classe Pas de problème Je suis pas fan Mais bon Il y aura des costumes Il suffira d'acheter Les costumes à 6€ Et vous pourrez avoir Ed Qui fait de la boxe Qui fait son petit pas A la Mohamed Ali là Voilà hop Et qui derrière Bah il a pas sa coupe A la carène Déjà Avec la casquette de bison Sur le fauteuil du stage Oui T'as remarqué T'as remarqué Il y a la casquette de bison Il faut que je mette pause Est-ce que je pourrais zoomer dessus Mais oui 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 Là là Attends Si je fais pause On la voit à peine Là Est-ce que je peux zoomer Est-ce que je peux zoomer Là ça Sur ce fauteuil derrière C'est la casquette de bison Sur une machine Qui Si je devais fouiller Un petit peu dans le lore Une machine Qui a l'air d'être Le genre de machine Que bison utilise Pour se transférer Dans un nouveau corps Parce que c'est comme ça Qui fonctionne bison Il faut un truc à savoir A game theory Ah bah théorison On va pas compter Les frames des start-up Les frames de start-up Des coups Mais Un truc à savoir Sur le lore de Street Fighter Depuis Street Fighter 2 C'est que les différentes versions De bison que vous affrontez Sont pas exactement La même personne Bison Il meurt à chaque fois A la fin des jeux Mais il se transfère Dans un nouveau corps Ok On l'a jamais vu vraiment faire Dans les jeux vidéo Mais on sait Qu'à chaque fois Il se transfère Dans un nouveau corps Donc en gros Le bison que vous affrontez Dans Street Fighter 2 N'est pas le même Que vous affrontez Dans Street Fighter Alpha Qui n'est pas le même Que vous affrontez Dans Street Fighter 5 Par exemple Voilà Donc Ils ont dit Que les corps Dans le bassin Étaient des corps morts Oui parce que Le stage Encore une fois Est entouré On les voit pas là Mais est entouré De bassins Bah on en voit un derrière Avec des corps Qui sont censés être Les corps de réceptacle De bison Mais bison On le voit nulle part Et ces corps là Visiblement Sont pas viables Ouais Mais voilà Donc bon Ça sera expliqué Si jamais vous vous intéressez Au lore Ça sera probablement expliqué Dans le jeu plus tard Mais Mais bon C'est loin C'est loin Dans le world tour Ah mais oui 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 C'est vrai qu'il parle de ça aussi Dans le world tour Ouais En tout cas voilà Oui C'est pas un coussin péteur Sur le fauteuil derrière C'est bien la casquette de bison Donc un petit indice Mais bon J'imagine Camille Avec la voix de bison Donc ouais Bon après C'est vrai que ça donne Quelques infos Ce stage Qui devrait être Bah c'est un Shadowlo Clairement On voit le logo Shadowlo Sur la capsule en haut On voit le logo Shadowlo Par terre là Peint sur le sol Donc ce sont clairement Les locaux de Shadowlo Donc on aura probablement Plus d'infos Sur Où se trouvent Bison et les autres Avec la sortie du perso Et son mode story On verra bien En tout cas En tout cas voilà Pour Ed Dans Street Fighter 6 Alors pour parler Encore une fois Du perso et du jeu Ed lui sort le 27 février Dans En DLC Dans Street 6 Il sera dispo Pour les gens Qui ont déjà acheté Le Season Pass Évidemment C'est le principe A noter quand même Que le 27 février C'est deux jours Après la Capcom Cup Qui va avoir lieu Le week-end d'avant Le 27 février C'est un mardi Pour être clair C'est deux jours Après la Capcom Cup Donc Ed Ne sera pas A la Capcom Cup Si vous vous posiez La question Parce que pas mal de gens Se posaient la question Sachant qu'on savait déjà Que Ed allait sortir en février On ne savait pas Si ce serait mi-février Ou fin février On sait désormais Qu'il sera dispo Après le tournoi Donc il n'y aura pas de moyen D'essayer de voler La première place En jouant un perso Que personne ne connait Par exemple Comme ça a pu se voir Ailleurs Dans d'autres tournois Sur d'autres jeux Dans d'autres compétitions Bien entendu Bison a un coussin péteur Sur la tête Depuis le début Exactement C'est exactement ça Ce sera un perso A motion input Finalement Ouais Mais en fait Pour retrouver le gameplay Que tu avais dans Street 5 Il faudra mettre Le mode moderne J'imagine Nico Parce qu'en réalité Le gameplay de Ed Dans Street Fighter 5 C'était un peu Une préfiguration Du mode moderne De Street Fighter 6 Où tu faisais juste Avant et un bouton Et il faisait un coup spécial On n'avait jamais vu ça Dans Street avant Mais maintenant C'est normal Avec le mode moderne Mais ouais Donc voilà Donc voilà pour Ed Qui sera le prochain perso De Street Fighter 6 Dispo le 27 février On fera évidemment Un stream Quand il sera dispo Un samedi Pour tester le perso Bah le samedi suivant J'imagine Voilà 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 Sous-titrage ST' 501